... Vous avez probablement, en tant que journaliste, entendu parler du patient de Berlin. Lui, c'est ce que nous appelons, dans notre jargon, la preuve de concept. Il a reçu un traitement particulièrement compliqué, totalement irréaliste, à grande échelle, à large échelle. Ce patient est un patient infecté par le VIH, qui, sous traitement, a développé une leucémie. Les médecins allemands qui le soignaient ont décidé de faire une grève de moelle. Il a eu deux grèves de moelle successives, parce que la première n'a pas fonctionné. Il a reçu des traitements immunosuppresseurs, il a reçu des irradiations. Et après les deux grèves de moelle, l'irradiation, les traitements immunosuppresseurs, il n'a pas repris son traitement antirétroviral. Et le virus était indétectable, avec les méthodes que l'on a dans nos mains aujourd'hui, chez ce patient de Berlin. Et nous avons d'autres profs de concept, dont je parlerai pendant la conférence, qui là sont des personnes qui, où on peut encore détecter une petite quantité de réservoirs amirables, mais qui sont des personnes, soit qui ont contrôlé naturellement leur infection, soit qui ont été traitées extrêmement précocement, après l'exposition au virus, et qui ont arrêté maintenant leur traitement depuis dix ans, et qui vont très bien, et qui n'ont pas de virus détectable dans le sang, une quantité très faible de réservoirs amirables, dans les compartiments où on peut mesurer. Et ils vont très très bien, et en général ils ne vous transmettent pas aux autres, parce qu'ils n'ont pas de virus détectable. Donc voilà ce qu'on voudrait arriver à faire à grande échelle. Et maintenant on est en train de travailler sur des stratégies pour induire ce contrôle permanent de l'infection VIH chez les patients. D'avoir un traitement qui permettait de réduire la mortalité des patients de plus de 85%. Et ça, le traitement a été développé en 1996, l'efficacité en allemand était démontrée en 1996, et il faut attendre plusieurs années pour montrer l'efficacité de ce traitement. Donc l'une des raisons, me semble-t-il, majeures, c'est d'attendre, et pour avoir un petit peu discuté avec les communautés des normales, je pense que pour eux, il est important, quand ils attribuent un Nobel au domaine de la médecine, d'avoir démontré qu'une découverte aboutit à une application au bénéfice de la santé humaine. Et ça, ça prend du temps. La deuxième, qui est beaucoup plus facile pour moi, l'origine du VIH, elle est démontrée scientifiquement. On sait que le VIH1 dérive du virus de chimpanzé, et que le VIH2 dérive d'une autre espèce de virus, d'une autre espèce de singe que l'on trouve en Afrique de l'Ouest, qui sont les singes mangabés. Le VIH1, le groupe majoritaire de VIH qui circule de par le monde, a été introduit chez l'homme par un contact entre l'être humain et des singes lors de la chasse en Afrique, où les chasseurs, lorsqu'ils dépaissent les animaux pour les vendre à la boucherie, il y a un contact sanguin. Donc, c'est une transmission sanguine. Il faut créer de nouveaux mécanismes, de financement, qu'il faut qu'en dehors du Fonds mondial, PEPFAR continue aussi à soutenir l'accès universel aux soins, à la prévention et au traitement, que la Fondation Clinton aussi. Mais il y a aussi UNITED, cette taxe sur les billets d'avion, qui a été mise en place à l'initiative de la France, j'aime bien le dire quand même, que les États-Unis n'ont pas suivi, par ailleurs, puisqu'ils n'ont pas mis en place, eux, cette taxe sur les billets d'avion, mais UNITED est aussi un programme qui permet l'accès aux soins et aux traitements. Et puis, il faut penser aux taxes sur les transactions financières. Le gouvernement français y est particulièrement favorable. Il est suivi pour cela par l'Allemagne et quelques autres pays européens qui sont prêts à rejoindre la France. Il y a une petite dérive en cours de route sur la mise en place de cette taxe qui était au départ, qui avait été proposée justement pour l'amélioration des soins de la santé dans les pays les plus pauvres, pas seulement les pays en Chida. Et puis, face à la crise économique internationale, j'entends, comme beaucoup d'entre nous, les gouvernements dire que cette taxe sur les transactions financières, un petit pourcentage va revenir à la santé, mais que le plus gros pourcentage va être réservé aux problèmes liés à la crise économique internationale. D'abord, le SIDA, c'est la maladie que ce virus provoque. Donc, aujourd'hui, le message déjà qu'il faut passer aux gens, c'est qu'on ne meurt plus du SIDA, si on est traité. Ce qui veut dire, on est dans une situation merveilleuse par rapport à ce que moi j'ai vécu, et ce que d'autres ont vécu au début des années 80 jusqu'en 1996. On a vu des gens jeunes mourir, leur proposer d'être testés, et puis leur donner le résultat du test, alors qu'on n'avait rien à leur proposer, c'était l'arrêt de mort. On n'est plus dans cette situation aujourd'hui. Le message qu'il faut leur passer, allez vous faire tester. Plus vous êtes pris en charge tôt, et on a les chiffres, on sait aujourd'hui que plus on est testés proches de la contamination, de l'infection, plus l'espérance de vie est identique à quelqu'un qui n'est pas infecté par le méliage. Merci.